Nous sommes à Bruxelles. Cette jeune femme pétillante fait ses premiers pas face aux caméras du Parlement européen. Elle vient raconter comment un homme puissant, Brahim Ghali, le terroriste en chef du Front Polisario, l'a violée en Algérie alors qu'elle n'avait que 18 ans. Khadijatou Mohamoud découvre timidement ce haut lieu de pouvoir. Elle a été invitée par des députés pour témoigner, entourée de précieux protecteurs et conseillers. C'est une guerre d'influence qui va se livrer sous nos yeux. Ici, un spin-doctor, un conseiller de l'ombre. Il sert aussi de traducteur, loin des caméras, dans le bureau d'un parlementaire qui souhaite rester anonyme. Elle demande si le Parlement européen a déjà traité les abus sexuels des gens de pouvoir envers les femmes. Géné, le député précise qu'il condamne fermement les abus contre les femmes, peu importe les hommes puissants ou non, peu importe les bords politiques. Ça me donne de l'espérance de vous voir, car la lutte pour nous protéger n'est pas seulement celle des femmes, mais celle de tous. Les rencontres vont s'enchaîner pour Khadijatou. Ses conseillers ont préparé un agenda très chargé. Première surprise, Dick Roche, l'ex-ministre de la justice d'Irlande et fervent protecteur des droits des femmes. Ici, avec Henri Maloze, du Conseil social et économique européen. Khadijatou, cette jeune Sahraoui, bête noire du Polisario, est très soutenue au Maroc, mais aussi en Algérie. Du Sahara au Parlement européen, elle découvre pour la première fois l'hémicycle guidé par un vieux loup très respecté qui connaît le moindre recoin de cette institution où se joue la vie politique internationale. Elle ne le sait pas encore, mais le Polisario a payé des lobbyistes pour faire annuler son intervention publique auprès des députés européens. Dans ce haut lieu de pouvoir, tous les coups sont permis. Cette femme voilée, haut fonctionnaire d'un pays musulman, lui apporte verbalement son soutien, mais refuse d'apparaître publiquement, car les dirigeants de son pays soutiennent le mouvement terroriste du Front Polisario. Ici, Charles Eymers, le conservateur réformiste de Suède, hors caméra, comme tant d'autres, il nous confirme l'influence du Polisario au sein du Parlement européen. La guerre se joue aussi sur les réseaux et Khadijatou va partager à ses milliers de suiveurs son périple bruxellois au cœur du pouvoir. Ses publications sont scrutées par les agents d'influence d'Alger et du Polisario. Nous sommes à quelques minutes de l'intervention publique de Khadijatou auprès des députés européens. Mais la mauvaise nouvelle tombe, et c'est la douche froide. Dans les coulisses du Parlement, le Polisario a déjà gagné. Elle n'interviendra pas, ses soutiens la rassurent, c'est le jeu politique. Ils vont donc se montrer publiquement, et un allié de choix va évoquer son cas, sans aucune peur, ni colère. L'abus de pouvoir sur les femmes par des leaders politiques, les viols et l'utilisation de la brutalité en période de guerre, je peux vous en donner des exemples. Mais d'abord, parlons de Khadijatou Mohamoud, qui accuse le leader de Front Polisario, Brahim Ghali, de viol. Elle avait 18 ans, elle travaillait comme interprète pour le Polisario. Dans son bureau de l'ambassade, après un chantage pour obtenir un visa pour Aléa en Italie, il a exigé une relation sexuelle. Elle a refusé, Brahim Ghali l'a violée. Plusieurs femmes, comme l'Estonienne Marina Kaljurand, l'ex-ministre des Affaires étrangères, mais encore le docteur Branka Antic, qui travaille sur les abus et les soutiens psychologiques, l'encourage à continuer, malgré les pressions. Dans le cas de Khadijatou, c'est comme dans beaucoup d'autres cas d'ailleurs, qu'il est pratiquement impossible, d'abord psychologiquement, de déposer une plainte. Et ensuite, quand c'est fait, il n'y a pas vraiment de suivi. Et donc, il y a une impunité totale qui culpabilise finalement deux fois plus la victime. Lors de la conférence de presse, l'avocate Sophie Michès, qui connaît bien les exactions du Polisario, va briser l'omerta face caméra, sans langue de bois. Le volet juridique, social et humanitaire qui prévaut dans les cantines d'Ouf offre une couverture pour les violations par les dirigeants du Polisario des droits des femmes qui sont souvent séquestrées, violées et maltraitées. Il n'y a aucune règle juridique mise en place, aucun tribunal. Et elle se trouve vraiment dépourvue de tout moyen. Et je pense que ça, à un moment donné, il faudra quand même que ça change. Il faudra quand même que les organisations internationales prennent leurs responsabilités. Effectivement, on va dénoncer ça auprès des Nations Unies. On a un peu l'impression de parler dans le vent. Et à un moment donné, il faudrait quand même que la communauté internationale prenne ses responsabilités. D'accord, il n'y a peut-être pas d'intérêt économique. C'est peut-être la raison pour laquelle, et là, je suis en train de déborder le papier que j'avais présenté. Mais il n'y a peut-être pas d'intérêt économique. Donc, il y a peut-être moins d'intérêt. Mais je pense qu'on est vraiment en train d'oublier qu'il y a des femmes et des enfants qui subissent vraiment des sévices extrêmes. La parole est le combat pour la protection des femmes que cette jeune Sarahoui porte en elle et dans sa chair commence à payer. Elle nous l'a confiée. Il faudra la tuer pour qu'elle se taise. Les dictateurs, puissants et autres chefs mafieux ou terroristes ont un nouvel ennemi. Son nom, Khadijatou Mohamoud. Mon nom est Khadijatou Mohamoud. Je suis d'origine Sarahoui, née dans les campements. J'ai 30 ans et je milite pour les droits des femmes. En premier lieu, je voudrais rendre hommage à l'intérêt porté à ce sujet. Ici, au Parlement de Bruxelles et au regard de la situation des femmes à Tindouf. Actuellement, les yeux se posent sur la situation parce que beaucoup ne connaissent pas la réalité de la vie de ces femmes. Je suis ici pour la première fois car il m'est arrivé quelque chose d'horrible. Une agression sexuelle. Et je viens pour moi et pour toutes les autres. J'ai rencontré beaucoup de parlementaires du monde entier. J'ai eu l'opportunité de partager mon expérience et ainsi d'attirer leur attention sur la situation des femmes Sarahoui à Tindouf. C'est terrible car les parlementaires ne sont pas vraiment au courant. car le Polisario, d'une manière ou d'une autre, joue de son influence pour cacher cette information, ce qu'il se passe dans les camps, comme l'existence d'une prison ou les droits des hommes, mais surtout des femmes, sont violés. Il y aura un changement. Il faudra raconter la vérité sans manipulation. Il faut démanteler cette organisation, le Polisario, sans faire de la politique, car il ne s'agit pas de politique, mais bel et bien des droits humains. Mon rêve, c'est le changement. Il faut un changement. J'ai l'espérance de ce changement. J'ai l'espérance de ce changement.